Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode de Dirty Biology avec le titre le plus putaclic depuis la création de la chaîne. Aujourd'hui, on va parler pornographie. Par contre, désolé, j'ai pas mis d'image sexy. Bon allez, d'accord, j'en ai mis une à la fin de la vidéo. La pornographie peut apparaître comme un épiphénomène culturel plus ou moins tabou à certains, mais quelques chercheurs pensent très sérieusement qu'elle peut en fait révéler des choses sur ce que nous sommes en tant qu'humains. L'histoire commence dans les années 70. Alors que dans le même temps, l'industrie du film X prend son essor avec des films comme Gorge Profonde, un jeune chercheur du nom de Geoff Parker publie un article scientifique qui sera le départ d'un nouveau champ de recherche, l'étude de la compétition spermatique. On en a déjà parlé dans un épisode précédent, mais ce qu'il faut retenir est que chez de très nombreuses espèces, plusieurs mâles éjaculent dans le même utérus, et du coup il existe une compétition entre les spermatozoïdes des mâles pour aller fertiliser l'ovule. Le but du jeu, c'est d'être le papa gagnant, et du coup c'est une véritable guerre qu'il y a à l'intérieur de l'utérus. Certaines espèces possèdent des spermatozoïdes qui s'attachent ensemble, des spermatozoïdes qui attaquent les autres, des spermatozoïdes qui transportent les autres, etc, etc. C'est cette compétition spermatique qu'étudiait Parker, mais il le faisait principalement sur les insectes, et la question restait de savoir si elle existait chez l'homme ou pas. Possédons-nous nous aussi des spermatozoïdes tueurs dévolus à la simple tâche de détruire le sperme des mâles concurrents ? Et la réponse est non. Aucune recherche n'a jamais trouvé de spermatozoïdes dévolus au combat, comme ceux dont on a parlé dans le précédent épisode. Mais ! Mais l'absence de spermatozoïdes spécialisés ne veut pas dire qu'il n'y a pas de compétition spermatique pour autant. Et c'est là que la pornographie entre en scène dans le monde de la science. Dans un contexte où plusieurs mâles éjaculent dans le même utérus, une chose à laquelle on s'attend, c'est que chaque mâle ajuste avec soin le nombre de spermatozoïdes qu'il envoie dans la femelle, en fonction des situations. La logique est simple. Si un autre mâle est passé avant, il va falloir envoyer deux fois plus de purée pour essayer de diluer sa semence dans la sienne. Si personne n'est passé avant, alors ce n'est pas la peine de dilapider des ressources inutilement. En d'autres termes, chaque mâle doit composer avec soin une symphonie séminale. Ce qui est une façon beaucoup plus classe de dire qu'il doit cuisiner son fou. Cuisiner son fou-tre ! D'autre part, il va falloir envoyer une semence dont les spermatozoïdes sont très actifs, on dit motiles, pour qu'ils tracent ceux du mâle précédent dans la course à l'ovule. Ça, ce sont des prédictions basiques de la théorie, et la modification du sperme en fonction des situations est un phénomène très bien connu dans le monde vivant, et chez l'homme, c'est la pornographie qui permet de le mettre en évidence. Une étude australienne de 2005 a montré un truc rigolo. Lorsqu'on demande à des hommes de se masturber devant des scènes de deux mecs avec une fille, ils vont avoir tendance à produire un sperme qui est plus actif que devant des images de filles seules. Bref, tout se passe comme si, devant un contexte de compétition spermatique, le cerveau des hommes se disait « Wow, il va falloir que je passe derrière ! » et qu'il préparait le sperme afin qu'il ait le plus de chances possible une fois dans les voies génitales de la demoiselle. D'autres travaux des mêmes chercheurs vont dans le même sens. Ils ont montré que dans des contextes où les hommes passent moins de temps avec leurs copines, dont des contextes où les probabilités d'adultère sont le plus élevées, ils ont tendance à produire du sperme plus abondant et de meilleure qualité. Encore une fois, tout se passe comme si le cerveau de ces gars-là estimait que les risques de compétition spermatique étaient plus grands et qu'il ajustait la symphonie séminale en fonction. Un autre résultat suggère que le cerveau des mâles humains est très attentif à la compétition spermatique et il nous vient encore une fois de la pornographie. Non seulement nous produisons des spermatozoïdes plus actifs devant des plans A3 hommes-hommes-femmes que devant des images de filles seules, mais en plus nous sommes plus excités devant ce type de trisome. En tout cas, c'est la conclusion à laquelle est arrivée Todd Shackleford qui est de toute évidence le ponte de la compétition spermatique chez l'homme aujourd'hui. Son interprétation est que l'excitation sexuelle est une forme de préparation pour passer derrière, enfin, passer après, et le cerveau ne fait que donner toutes les armes possibles pour que son détenteur, le mec qui se masturbe, soit le plus performant possible pour gagner l'accès à l'ovule de l'actrice qui passe à l'écran. Todd Shackleford est un psychologue évolutionniste, et pour lui, les préférences des hommes pour certains types de porno sont des adaptations évolutives. La psychologie évolutionniste, ou évopsie pour les intimes, est une branche de la psychologie qui tente de comprendre les comportements d'aujourd'hui comme étant la conséquence d'une longue trajectoire évolutive passée. Dans ce cadre, certains de nos comportements un peu chelous sont interprétés comme étant issus d'un contexte évolutif qui n'existe plus aujourd'hui, et c'est ce qu'on appelle le décalage adaptatif. Dit simplement, l'évolution est un processus lent, qui avance à petits pas à chaque génération. Notre environnement a énormément changé en quelques milliers d'années, et notre cerveau, qui a principalement évolué aux paléolithiques, a un peu de mal à s'en sortir aujourd'hui. Typiquement, la taille des groupes sociaux a augmenté très rapidement avec l'apparition de l'agriculture et les premières villes, alors que le cerveau, lui, a acquis la plupart de ses fonctions dans un environnement où les groupes sociaux humains dépassaient rarement 150 individus. Ce nombre s'appelle le nombre de Dunbar, et il est très très dépendant de zones spécifiques du cerveau qui ont évolué il y a plusieurs centaines de milliers d'années. La conséquence est que même aujourd'hui, nous n'entretenons des contacts réguliers qu'avec environ 150 personnes, alors que nous évoluons dans des villes ou sur des réseaux sociaux qui offrent potentiellement des millions de connexions possibles. De la même façon, la nourriture riche actuelle est une exception dans notre histoire évolutive, et notre système nerveux a été sélectionné pendant des millions d'années pour se jeter sur les sources d'énergie faciles, comme le sucre ou la graisse. En d'autres termes, la psychologie évolutionniste nous permet de comprendre pourquoi c'est si gratifiant et agréable de bouffer de la merde. Bref, la lenteur de l'évolution à s'adapter à l'environnement actuel explique quelques décalages, comme la tendance de notre cerveau à croire que les actrices à l'écran sont fécondables et à cuisiner un sperme adapté à la circonstance. Cuisiner sans foutre ! Mais, 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 si la psychologie évolutionniste est une branche qui a permis d'apporter des éclairages importants sur des phénomènes comme le nombre de Dunbar ou notre dépendance sucrée à la graisse, c'est aussi une branche de la psychologie qui est régulièrement critiquée pour sa capacité à sortir de bons gros morceaux de boue. L'un des péchés mignons de l'évopsie est sa tendance à expliquer des phénomènes cognitifs complexes, avec des belles histoires évolutives brodées pour l'occasion, mais qui ne tiennent malheureusement pas debout. Ces explications a posteriori, surnommées Just Saw Stories, sont au cœur du débat sur la validité de cette discipline en tant que science. Personnellement, je trouve que le rapport entre la compétition spermatique et la pornographie illustre parfaitement le phénomène. Le fait de savoir si le cerveau humain a évolué ou non dans un contexte de compétition spermatique est une question fascinante. Elle implique des réflexions sur l'état social naturel de notre espèce et résonne avec la monogamie imparfaite des humains. Par exemple, saviez-vous qu'environ 3% des enfants qui naissent ne sont pas de leur vrai père ? Et ce chiffre monte jusqu'à 30% chez les enfants des pères qui ont des doutes sur leur paternité. L'adultère existe encore aujourd'hui, sans déconner, et l'hypothèse de départ des études dont on a parlé est qu'il a également existé dans le passé. En tant que mâle, nous sommes préparés par une évolution qui a eu lieu dans un contexte où le sperme de nos ancêtres était mélangé à celui d'autres mâles, et ça a influencé notre comportement actuel. Ou peut-être pas, en fait. J'adorerais vous dire que la pornographie révèle des choses intimes sur notre biologie, mais non, car les études brillent de mille défauts. Et pour s'en convaincre, il suffit d'aller fouiller un tout petit peu dans les publications scientifiques. Premièrement, pas mal de leurs résultats ne collent même pas avec les théories. Les boules. Tenez par exemple. La super étude qui montre qu'on produit du sperme plus actif devant des trisomes que devant des filles seules. C'est cool, hein ? Bah ouais. Sauf qu'ils ont montré dans la même étude que les hommes produisent moins de sperme devant les plans A3. Donc les spermatozoïdes sont certes plus actifs, mais ils sont moins nombreux. Et ça, ça va à l'envers des prédictions de la compétition spermatique. Une autre question à se poser, c'est à quel point sont-ils plus motiles ? En regardant dans le détail, on tombe sur un 3% de différence de motilité entre du sperme qui a été produit devant un trisome et du sperme qui a été produit devant des filles, avec une marge d'erreur qui est deux fois plus grande que la différence. C'est pas ce que j'appellerais un résultat scientifique hyper solide, ni même important, surtout qu'il n'a pas été répété par d'autres études derrière. Je ne dis pas que l'étude de la compétition spermatique est fondamentalement mal barrée. Au contraire, je trouve la question fascinante et j'adore le fait qu'on puisse l'aborder via le porno. Après tout, la masturbation est sans doute la pratique sexuelle qui en dit le plus long sur les préférences individuelles puisqu'elle est faite avec le minimum de contraintes sociales et qu'elle n'a pas besoin d'être négociée avec un partenaire. Bref, je pense que la démarche d'utiliser la pornographie pour apprendre des choses sur les humains n'est pas mauvaise, et la récente parution de Porn Studies, un journal accueillant des articles de recherche axés sur la pornographie, me semble être une initiative très cool. C'est très encourageant que des gens du monde académique apportent leur regard à ce domaine, qu'ils viennent de la biologie, de la sociologie ou de la psychologie. Simplement, je pense que pour le coup, c'est assez mal fait. Par exemple, le trisome est un genre qui est censé être favorisé chez les hommes parce qu'ils sont censés être excités à la vue d'un contexte de compétition spermatique. Alors pourquoi pas ? Mais dans ce cas-là, il va falloir m'expliquer pourquoi les trisomes ne sont que la 16ème catégorie recherchée par les hommes sur le site PornHub et pas l'une des toutes premières. Même les femmes regardent presque deux fois plus de trisomes que les hommes et c'est d'ailleurs le deuxième terme qu'elles recherchent le plus sur ce site. Pourtant, d'après les prédictions de la compétition spermatique, les femmes ne sont pas censées être excitées par ce type de contenu puisqu'elles ne sont pas censées produire plus de sperme pour passer après quelqu'un, elles. D'autre part, le porno est une industrie dont les codes changent très vite et il suffit de regarder l'évolution de certains termes de recherche pour s'en convaincre. Par exemple, le terme « big beautiful woman » ou « femme plantureuse » a énormément évolué en seulement deux ans. D'année en année, les préférences des internautes varient beaucoup et certains genres apparaissent très rapidement comme le yoga porn ou les trucs un peu plus chelous comme les machins avec les belles mères et les beaux-fils. Les vidéos consommées varient selon l'âge, le pays, la période de l'année ou même la sortie d'un jeu comme Fallout 4. Et c'est assez clair que ces composantes culturelles jouent un rôle énorme dans les préférences des utilisateurs de la pornographie. Pour tirer une leçon sur l'éventuelle adaptation de notre cerveau à la compétition spématique, il va d'abord falloir s'occuper de contrôler tous ces facteurs-là. J'ai déjà exprimé mon amour pour les méthodes originales de faire de la science dans un épisode précédent, et ce ne sont absolument pas des objections de principe. Au contraire. L'évopsie bien faite, ça défonce. Et utiliser la pornographie pour faire de la biologie, je trouve ça vraiment très cool comme idée. Mais pour le moment, tout ce que l'on a semble plus tenir de pistes floues et d'indices pas sûrs que de résultats solides. Et je trouve que la question mérite vraiment mieux que ça. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à vous abonner, à venir sur Facebook pour discuter, ou à soutenir l'émission financièrement sur Tipeee. C'est grâce à vous que ça existe, enfin ça je le dis à chaque fois. Si la question de la vulgarisation en psychologie vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller faire un tour sur la chaîne de Jeff et de Chris du Psylab. C'est une chaîne qui est tenue par deux médecins, deux psychiatres, et en fait ils font ça très très bien. C'est une des meilleures chaînes de vulgarisation scientifique qui existe sur YouTube aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vous mets un lien ici, ou ici, enfin n'importe où quelque part, et dans la description. En attendant, nous on est au Québec en train de préparer un gros projet. Voici quelques images juste pour vous donner un avant-goût. Musique Et du coup, vous verrez sans doute les résultats d'ici pas très très longtemps, j'espère, si on avance bien. D'ici là, portez-vous bien, bisous, bye bye. Sous-titrage ST' 501